Salut les Técos, c'est Mickaël. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour parler de Synology et de serveurs NAS. On va parler de cette nouvelle version de DSM, le système d'exploitation pour NAS Synology, qui est passé en version 7. On va voir ensemble toutes les nouveautés, ou presque. Effectivement, je ne vais pas pouvoir tout vous présenter puisqu'il y a énormément de choses qui ont été modifiées. Il faut dire que DSM 7.0, on l'attend depuis des mois, voire des années. Donc ils ont eu le temps de mettre en place énormément de choses. Ça peut être des petites améliorations ou des nouvelles fonctionnalités. Eh bien, je vous propose de vous montrer tout ce que j'ai trouvé de pertinent, tout ce que j'ai pu découvrir pendant ma visite de DSM 7.0. Alors un petit rappel, si vous n'avez pas de serveur NAS, que vous ne savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à aller voir la petite vidéo que je mettrai en haut à droite. Et si jamais vous avez un NAS et que c'est un Synology et que vous souhaitez le mettre à jour, eh bien, attention, puisque toutes les versions des NAS Synology ne sont pas forcément compatibles. Ça commence à la version, à la série 13. Mais encore une fois, toutes les versions sont pas forcément, tous les modèles ne sont pas forcément compatibles. Donc, n'hésitez pas à aller voir en description la liste des modèles compatibles avec DSM 7.0. Si votre modèle de NAS est compatible et que vous souhaitez le mettre à jour, eh bien, n'hésitez pas à suivre la vidéo que j'ai faite qui explique comment mettre à jour un serveur NAS vers DSM 7.0. On va commencer les nouveautés par ce qui est le plus flagrant. Oui, l'interface a changé. On est ici sur la nouvelle interface DSM 7.0. On va s'authentifier. On voit que l'authentification a changé également, puisqu'avant, on avait une boîte de dialogue avec nom d'utilisateur, mot de passe. Ici, on a deux étapes. Et vous voyez que c'est plutôt beau. Et, eh bien, comme sur Windows 11, on a ici pas mal de choses qui sont arrondies maintenant, avec un design un peu plus épuré. Et c'est vrai que DSM 6 commençait un petit peu à vieillir. Et ça fait du bien de voir de la nouveauté dans ce design. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été changé en termes de design. Mais la plupart des icônes ont changé. Et les fonds d'écran également. On va commencer par certainement ce qui est le plus important sur un NAS. C'est le stockage, puisque, effectivement, votre NAS sert à stocker des données. Eh bien, le stockage a beaucoup évolué. Il a été amélioré. Vous allez le voir. Vous avez également l'interface, d'ailleurs, qui gère votre stockage, le gestionnaire de stockage, qui a changé. On a quelque chose de beaucoup plus simple. Synology cherche vraiment la simplicité pour vous accompagner dans la gestion de votre NAS, mais également ici de stockage. On voit qu'on a les informations sur les disques. Si jamais il y avait un problème sur un disque, on le verrait tout de suite ici. Et on n'aurait pas besoin de réfléchir trop longtemps pour savoir quel est le disque qui a un problème. On voit sur la partie gauche ici qu'on a notre volume ou nos volumes, dans le cas où on en aurait plusieurs. On est sur une vue hiérarchique qui permet de comprendre tout de suite comment est configurée notre NAS. Et ça, encore une fois, ça facilite les choses. Et depuis cette fenêtre, directement sur le volume qu'on souhaite analyser, eh bien, on va pouvoir ici avoir des informations supplémentaires sur notre volume pour savoir qu'est-ce qui prend le plus de place, si c'est les dossiers partagés, si c'est les LUNs, si on en a, les bases de données Synology Drive, si on l'utilise, etc., etc. Et donc, ça va nous permettre d'analyser plus facilement, finalement, la data qu'on a sur notre serveur NAS Synology. Sur DSM6, on avait déjà la possibilité de dédier un disque au secours. C'est ce qu'on appelle communément le hot spare. Et ça va vous permettre d'avoir un disque qui est là. En cas de crash, un des disques de votre RAID, eh bien, ce disque en hot spare pourra remplacer le disque qui a crashé. Eh bien, ici, sur DSM7.0, on a bien évidemment toujours cette fonctionnalité. Mais si vous allez dans Secours à chaud et que vous utilisez cette fonctionnalité, eh bien, quand vous allez dans les paramètres, vous avez un nouveau paramètre qui vous permet d'activer le remplacement automatique lorsque l'état du disque est en critique ou défaillant. L'idée, vous le verrez sur DSM7, en règle générale, l'idée, c'est d'anticiper les problèmes et donc d'éviter que vous perdiez vos données. Une autre option qui a fait son arrivée, c'est toujours dans les groupes de stockage et ça concerne les groupes de stockage, c'est la réparation rapide de votre groupe de stockage en cas de stockage dégradé. Eh bien, Synology nous promet de pouvoir réparer ça 50% plus rapidement. Et d'ailleurs, puisqu'on est dans cette fenêtre, on a aussi ici une grille de temps qu'on va pouvoir définir pour la récupération d'espace, pour les LUN, pour les dossiers partagés qui ont été supprimés, par exemple. Eh bien, ici, puisque ça consomme des I.O. et que ça utilise votre NAS, et du coup, forcément, quand il y a ces activités-là, le NAS est un peu plus lent. Eh bien, ici, vous allez pouvoir adapter en fonction de votre planning, de quand vous travaillez sur votre NAS ou non. Eh bien, vous allez pouvoir définir les périodes sur lesquelles ces maintenances peuvent être effectuées ou non directement depuis la grille de temps. Le remplacement des disques sera également facilité. Là, je ne peux pas vous le montrer puisque je n'ai pas de disques en panne, mais vous verrez que ce sera beaucoup plus simple. Les performances du Red 6 ont également été améliorées. Il y a maintenant le support du Fiber Channel et ils annoncent également que dans peu de temps, eh bien, ce sera possible d'aller jusqu'au péta-octet. Donc, sur nos NAS perso, on y est loin, mais pour certaines entreprises, ça peut être très utile. Et donc, ça, c'est bien évidemment pour les FS Series, donc les gros gros NAS. On a également maintenant la prise en charge du service d'analyse de santé des disques Western Digital qui est nommé WDDA. Et pour terminer, les performances du cache ont également été améliorées. On va maintenant passer à la partie gestion du NAS. Il y a eu pas mal de changements là-dessus et vous verrez que pour les entreprises, en tout cas, c'est très, très intéressant. On a désormais la possibilité de savoir qui a changé des autorisations sur un dossier, sur un fichier depuis l'explorateur Windows. Pour ça, on va dans le SMB et dans paramètres de journal. Ici, on a modification de l'autorisation. Et j'en profite pour vous parler de ce paramètre qui est très intéressant, qui va vous permettre d'intégrer au log, aux journaux, qui a créé des fichiers, qui les a lus, etc. Alors attention, ça peut vite blinder vos fichiers de log. Mais ici, on a maintenant la possibilité de voir qui a fait des modifications sur vos fichiers, vos dossiers. Et donc, pour vérifier tout ça, vous pouvez ensuite afficher les journaux ici ou directement aller dans le centre des journaux, dans journaux. Et ici, vous allez filtrer sur transfert de fichiers. Et ici, vous allez voir tout ce qui s'est passé via votre explorateur Windows. Et on voit ici que j'ai changé les permissions du fichier abonnez-vous.txt. Puisqu'on parle de permissions, vous avez également la possibilité, dans un dossier partagé, dans un partage, d'exporter le rapport des autorisations, c'est-à-dire qui a accès à quoi sur le partage. Vous cliquez ici, vous sélectionnez le partage en question ou les partages, et vous allez pouvoir sortir... Hop ! Ici, on met où est-ce qu'on veut l'enregistrer. Et vous allez pouvoir sortir la liste des permissions de chacun de vos utilisateurs. Et ça, c'est bien pratique. Et un autre petit truc très intéressant, ça se passe dans le moniteur de ressources. Vous le savez, si vous êtes administrateur et que vous gérez des serveurs de fichiers, il y a toujours quelqu'un qui va laisser un fichier ouvert en écriture qui va partir. Et les collègues souhaitent écrire sur ce fichier. Malheureusement, ils ne peuvent pas puisqu'il y a déjà quelqu'un en écriture dessus. Et bien ici, vous avez dans le moniteur de ressources un nouveau bouton, bouton, connexion, sur lequel vous allez pouvoir lister la liste des utilisateurs connectés à votre serveur NAS, avec quel protocole. On voit ici que je suis connecté en HTTP, mais également en SMB3, donc avec Windows, avec l'explorateur. Et on va pouvoir, dans Fichiers consulter, et bien voir les fichiers qui sont ouverts par cet utilisateur. Et on va pouvoir surtout killer la connexion et donc laisser la main aux autres utilisateurs de pouvoir ouvrir ce fichier et de pouvoir faire des modifications. Une autre option très attendue, c'était le fait de pouvoir déléguer des tâches d'administration à des utilisateurs. Imaginons que vous vendez, vous installez des serveurs NAS. Il y a certaines tâches que vous voulez déléguer à votre client ou à votre utilisateur sans pour autant lui donner tous les droits d'administrateur. Et bien, c'est possible. Vous allez dans Utilisateurs et groupes ici et vous voyez que vous avez la possibilité de déléguer, donc Administration déléguée, alors que cet utilisateur n'est pas admin. Vous faites Administration déléguée. Et ici, vous allez pouvoir gérer certains paramètres et lui laisser gérer, par exemple, les dossiers partagés, gérer les services systèmes ou la surveillance du système, etc. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le moniteur de ressources a également été légèrement amélioré. On a une meilleure granularité des données et donc on voit aussi en temps réel plus facilement l'utilisation de vos données. Donc là, bien évidemment, le NAS, il n'y a pas grand chose dessus. Il n'y a pas grand monde qui travaille. Donc on ne voit pas beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de mémoire, mais c'est parce qu'il y a une machine virtuelle qui tourne dessus. Mais voilà, ça a été légèrement modifié également. Pour ceux qui utilisent Drive, la console a été également mis à jour. La console d'administration Synology Drive. On voit beaucoup plus de choses. On voit beaucoup plus facilement combien il y a d'appareils connectés, qui est connecté. Et alors là, bien évidemment, je ne les utilise pas, mais on trouvera également les fichiers les plus consultés par vos utilisateurs et la tendance en termes d'utilisation du stockage. Vous verrez si graphiquement, vous utilisez de plus en plus de stockage. Ça vous permet de voir s'il faut faire évoluer ou non votre stockage. On va parler maintenant sécurité puisque quand on a un NAS, la sécurité, c'est extrêmement important. D'ailleurs, je vous rappelle que j'ai fait un article qui vous explique comment sécuriser votre NAS de A à Z. Alors, c'était sur DSM 6.2, mais globalement, ça n'a pas trop changé. Je vous mets ça en petite fiche en haut à gauche. N'hésitez pas à aller vérifier ça. Et dans les méthodes que je donnais, je parlais de la double authentification qui est pour moi indispensable. Eh bien, Synology a largement amélioré cette double authentification puisqu'elle a ajouté d'autres méthodes d'authentification comme le Secure Sign-In ou encore Fido 2 qui vont vous permettre d'utiliser vos périphériques comme Windows Hello, comme votre Mac pour authentifier votre connexion sur votre serveur NAS. Et donc, pour mettre ça en place, une fois que vous êtes sur DSM 7.0, vous allez sur votre compte, vous allez dans personnaliser ici et vous allez avoir tout en bas méthode de connexion. Vous allez pouvoir vous connecter donc sans mot de passe avec Secure Sign-In où vous aurez besoin d'installer une application Secure Sign-In sur votre téléphone où vous pouvez très bien utiliser l'authentification à deux facteurs avec la clé de sécurité matérielle, ça peut être Windows Hello ou tout autre type de connexion qui est compatible avec Fido 2. Et pour renforcer la sécurité de votre NAS, il est important de le maintenir à jour. Pour ça, eh bien, Synology avait déjà une option dans les options de mise à jour, justement, une option qui permet d'installer automatiquement la dernière mise à jour. Eh bien, il y a une nouvelle option qui permet d'installer automatiquement mais seulement les mises à jour critiques et importantes. Ça peut éviter, eh bien, d'amener des instabilités sur des mises à jour qui apporteraient juste des améliorations. Ici, on va installer seulement les mises à jour qui vont, eh bien, boucher une faille de sécurité ou des choses comme ça. Et du coup, c'est bien plus recommandé en entreprise. Et maintenant, on va parler de quelque chose tout à fait nouveau chez Synology puisqu'ils se sont mis à l'hybrid cloud. L'hybrid cloud, c'est quoi ? Eh bien, vous connaissez les solutions cloud, les solutions SaaS qui permettent d'avoir des serveurs dans le cloud. Ces solutions sont super puisque très flexibles. Néanmoins, quand vous avez une petite bande passante, ça peut poser problème. Et c'est ici qu'intervient Synology puisqu'elle vous propose une solution hybride qui vous permet d'allier le meilleur des deux mondes. Vous allez avoir des données dans le cloud mais également des données en local, ce qui vous évitera les problèmes de bande passante. Cette solution, ça s'appelle Synology Hybrid Share. Hybrid Share va simplifier le partage de données entre sites avec plusieurs Synologies et sur plusieurs sites distants puisque vous aurez la possibilité de vous connecter à un même partage sur plusieurs sites distants tout en minimisant la bande passante nécessaire à la synchronisation. Et donc, comment ça fonctionne ? Eh bien, Synology Hybrid Share est installé sur votre NAS. Il va synchroniser les données d'un partage spécifique dans le cloud avec C2. C'est le cloud de Synology. Et ces données, elles vont être donc dans le cloud mais il y a une partie qui sera en local, dans un cache local. C'est finalement toutes les données qui sont fréquemment interrogées. Elles seront stockées en local et donc ça vous permettra d'avoir une faible latence et un accès rapide à vos données. Et pour tout ce qui est transfert de fichiers entre votre NAS et C2, eh bien, bien évidemment, c'est chiffré de bout en bout et vous seul avez la clé de déchiffrement. Et donc, pour créer votre Hybrid Share, eh bien, vous allez dans le panneau de configuration, dans Dossier partagé et ici, vous allez pouvoir créer l'Ibrid Share. Donc là, on voit que moi, je l'ai déjà créé. Et eh bien, par exemple, je l'ai créé sur ce site mais si jamais j'en ai besoin sur un autre site, j'aurais tout simplement juste aller sur l'autre site, aller dans les dossiers partagés et à faire monter le dossier Hybrid Share. Donc là, on voit que on en a déjà un mais vous vous connectez avec vos mots de passe et identifiant Synology et vous allez récupérer eh bien, les données qui sont stockées dans ces deux dans l'Ibrid Share. Alors, bien évidemment, qui dit solution cloud dit solution payante. Donc, il faudra payer cette solution puisque c'est du stockage sur les serveurs de Synology. et puisqu'on parle de solution cloud, on va parler d'Active Insight qui est arrivé avec DSM 7.0. C'est une solution cloud et elle va vous permettre eh bien, de monitorer l'ensemble de vos NAS. Ça va bien plus loin que CMS de chez Synology. Ici, vous allez vraiment pouvoir monitorer l'ensemble des performances de votre NAS mais pas que puisque vous allez également pouvoir être alerté en cas de problème sur un de vos NAS. Et donc, quand on se connecte, voilà sur quoi on tombe. On tombe sur le dashboard qui va vous permettre de monitorer, de superviser l'ensemble de vos NAS. Franchement, c'est plutôt joli. On voit ici le nombre d'hôtes que j'ai ajouté à Active Insight avec les erreurs critiques, les avertissements. On a un petit calendrier qui vous permet de revenir sur les événements des sept derniers jours et on a quelques métriques avec la charge CPU, la charge mémoire, volume, etc. Et on va pouvoir aller plus loin en allant sur l'onglet haute ici et on va pouvoir sélectionner l'un des NAS et on va avoir plein de métriques, plein de compteurs de performance qui vont vous permettre d'analyser en fonction de l'heure de la journée, etc. S'il y a des problèmes de charge, s'il faut monter en gamme ou non, on va pouvoir regarder sur plusieurs jours également les graphiques et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, il y a beaucoup de choses à voir et on a vu tout à l'heure que j'avais un avertissement. Sur la partie avertissement, vous avez un petit tutoriel. C'est la première étape finalement avant de créer un ticket chez Synology. Vous allez pouvoir essayer de réparer vous-même le problème et si jamais ça ne va pas, vous allez voir le support de Synology et ça, ça marche comme un outil de ticketing. Vous voyez qu'ici, il y a marqué comme résolu. Vous pouvez garder vos tickets et quand vous avez des problèmes, vous solutionnez tout ça et après, vous cliquez sur résolu ici, marqué comme résolu et ça, c'est vraiment très très bien. Alors, vous voyez qu'ici, vous avez un petit onglet abonnement. Pourquoi il y a ça ? Eh bien, forcément, encore une fois, qui dit solution cloud dit abonnement et cette fois, c'est gratuit, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, de base, mais par contre, pour aller plus loin, pour avoir des mises à jour plus fréquentes, pour avoir un historique plus grand, eh bien, il faudra passer la main au porte-monnaie. Et notez également que Active Insight est disponible sur mobile. Alors, c'est bien moins facile de suivre les compteurs de performance, etc., mais pour avoir les notifications et pour voir si tous vos NAS sont en bonne santé, c'est plutôt pratique. Une des grosses mises à jour également de ce DSM 7.0, c'est la partie photo puisque vous aviez avant l'application Moment que j'utilisais personnellement pas du tout, vous avez l'application DS Photo. Eh bien, cette fois, elles ont été rassemblées dans une seule et même application qui s'appelle Synology Photo. Alors, l'idée, c'est que ce soit plus intuitif. C'est vrai qu'on pouvait être perdu en ayant deux applications pour gérer les photos. Là, on retrouve les fonctionnalités de ces deux outils dans un seul et même outil et on peut le lancer tout de suite pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et on va pouvoir utiliser Synology Photo pour nos photos personnelles mais également au travail pour les photos partagées entre collègues pour tel ou tel projet. Vous avez tout simplement dans les settings maintenant la possibilité d'activer ou non l'espace partagé. Donc, c'est l'espace que vous aurez entre collègues. Vous allez pouvoir définir des autorisations bien évidemment et dans votre espace personnel vous aurez vos propres photos. Donc ça, c'est plutôt pratique et ici, vous voyez que vous pouvez passer l'un à l'autre directement avec le petit onglet ici et puis c'est plutôt bien foutu, bien pratique. Vous allez pouvoir passer de la vue chronologique telle qu'on le voit à la vue par dossier si vous préférez cette vue-là et vous avez la possibilité de créer des albums et vous avez toujours cette notion de reconnaissance faciale qui va vous permettre de trier sur toutes vos photos les personnes qui sont dessus et de les taguer. Et dans ces albums, vous allez pouvoir créer des nouveaux albums avec des filtres, des conditions bien spécifiques qui utiliseront les exifs par exemple pour définir un lieu géographique pour faire un album de toutes les photos qui ont été prises à tel ou tel endroit si jamais vous avez une puce GPS sur votre appareil photo ou si elles ont été prises avec le téléphone. Enfin bref, c'est plutôt pratique et Synology Photo pour le moment, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et Synology Photo du coup, c'est une nouvelle application sur votre téléphone. Pour le moment, elle n'est pas encore disponible sur Android TV donc ça, c'est plutôt dommage. Et sur votre téléphone, l'avantage, c'est ce que je faisais déjà avec DS Photo, mais c'est que vous allez pouvoir synchroniser automatiquement toutes les photos de votre téléphone directement sur votre serveur NAS. Donc si jamais vous perdez votre téléphone, eh bien, toutes vos photos seront sauvegardées ou bien ça fait une sauvegarde automatique et ça, c'est plutôt pratique. Et puisqu'on parle de sauvegarde, on va parler Active Backup for Business qui est un outil génial inclus dans DSM. Et donc, DSM 7 permet maintenant de sauvegarder vos machines Linux en barre métal alors que ce n'était pas encore le cas avant. Il faut savoir également qu'ils sont en train de travailler sur une version pour macOS. Et ils ont également amélioré la compression. Ça vous permettra de sauvegarder plus ou en tout cas de faire des économies en termes de volume utilisé. Et vous avez également en termes de chiffrement maintenant le support de l'AES 256 sur la destination. Toujours sur la partie sauvegarde, Hyper Backup supporte maintenant de nombreux paquets qui n'étaient pas encore supportés jusque là. Et par rapport à la sauvegarde de votre configuration DSM, vous avez une nouvelle option qui permet de sauvegarder DSM directement sur votre compte Synology. Et ça, c'est vraiment pratique. Vous allez dans Mise à jour et restauration, dans Sauvegarde de configuration. Et comme avant, vous allez pouvoir extraire une sauvegarde de votre Synology. Mais vous allez pouvoir également effectuer une sauvegarde régulière de votre DSM, de votre configuration DSM et directement sur votre compte Synology. Et ça, c'est plutôt pratique. le jour où vous avez tout perdu, vous allez pouvoir recréer un nouveau NAS. Vous vous connectez avec votre compte et directement, il va vous proposer de remonter votre sauvegarde DSM. Et pour terminer, il y a eu pas mal d'améliorations également sur la haute disponibilité de Synology qui est Synology High Avability. Et vous avez donc la possibilité maintenant de faire un switchover ou un failover plus rapidement. Ça a été amélioré. Et le process de mise à jour a été également amélioré pour être beaucoup plus rapide. Eh bien voilà, je crois qu'on est à la fin de cette vidéo. Je sais pas qui aura tenu jusqu'au bout. Dites-le-moi dans les commentaires. Dites-moi également si j'ai oublié des choses puisque j'avais pris quelques notes, mais c'est possible que j'ai oublié des choses importantes. Eh bien, je compte sur vous pour me dire tout ça en commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit like, à partager si vous pensez que c'est utile à vos amis, à vos collègues et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501